Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, on se retrouve avec Madame Blog. Tu peux t'appeler aussi ? Madame Blogging. Colline. Ex, et pourquoi pas Colline ? Ouais, toujours un peu, quand même. Je suis trop contente qu'on fasse cette interview parce que il y a tellement de gens qui t'ont demandé. En fait, t'es un peu discrète, quand même. Ah ouais ? Ouais, je trouve. Sur ta vie privée. Tu te donnes des interviews, mais en podcast, beaucoup, qui est peut-être un peu plus confidentielle. Ouais, c'est vrai. Et finalement, ton public YouTube qui est purement sur YouTube, on m'a souvent envoyé des DM, on m'a dit « Et Colline, elle vient quand ? » Je dis « Attendez, je vais lancer l'invitation. » Elle arrive, ne bougez pas. Donc, si je t'appelle Madame Blog, c'est parce que, pour moi, t'es... Je pense que tu fais partie des premières blogueuses que j'ai suivies. Et je devais avoir... Ça va te mettre un petit coup, certainement. Mais t'as lancé ton blog en quelle année ? 2007. 2007. J'avais 10 ans. Oh non ! Mais quel âge as-tu ? 24. Ah ! Eh oui, 24 ans. Double coup, là. Ah ouais ! 2007. Tu commences par quoi quand tu lances ton blog ? C'était quoi ? C'était un blog beauté ? Non, c'était un blog mode. Enfin, mode. Mais attends, mais t'avais quoi comme exemple quand tu commences ? Quand je commence à l'époque, en 2007, il y avait qui, déjà ? Je pense qu'il y avait Betty Hautier, à l'époque, le blog de Betty, pour les vrais qui connaissent... C'est pointu. Ouais. Là, on est vraiment... Et... Ouais, deux, trois autres nanas. Moi, je pense qu'à la base, je tombe d'abord sur ce site-là, qui s'appelait lookbook.nu. C'était un truc qui... Une espèce de réseau social de la préhistoire, comme ça, où tu postais... Où les gens postaient des looks. Et... Et ouais, je découvre un petit peu cet univers de, tout simplement, des gens qui se prennent en photo et qui disent, regardez, je porte ça. Et je trouve ça super cool. Et moi, à l'époque, je suis enceinte de ma fille. Et j'ai un peu rien à faire de ma vie, ni... Enfin, de ma vie, non, mais de... Bon, on peut... Chacun... Ouais, non, non. Plus exactement, j'ai pas grand-chose à faire de mes journées. Voilà, je suis enceinte. Je dois être à sept ou huit mois, je crois, de grossesse. Et je me dis, tiens, je vais faire ça. Ça a l'air sympa, quoi. Donc, j'ai un ordi. À l'époque, j'ai un petit... Un petit appareil photo, vraiment un compact, tout pourri. Tu vois, je fais des photos qui sont infâmes. Et je poste ça. Et je me souviens, à l'époque, des fois, je postais, mais je sais pas, genre, cinq articles, entre guillemets, tu vois, par jour, quoi. C'était pas des trucs hyper... Hyper travaillés, mais... Ouais, ça commence comme ça, vraiment. Et t'as quel âge, à ce moment-là ? J'ai... Bah, 2007, j'ai 20 ans. Ouais, donc t'as eu ta fille, t'es tombée en faim, t'as 19 ans, t'as fille ? Ouais, c'est ça, ouais. Et t'as eu une grossesse compliquée qui t'obligeait à rester chez toi ? Ah non, non, pas du tout. C'était juste que c'était la faim et... Ouais, 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 non. C'était une grossesse tout à fait normale. Rien à signaler. Et... Juste, j'étais chez moi, tu vois. Et voilà. Et là, t'as des réseaux sociaux, à ce moment-là, ou... Comment est-ce que tu fais le... Ça, ça n'existe pas, en fait. Oui, mais oui, c'est ça, il y avait même pas... Je suis en train de réfléchir, mais il y avait même pas Facebook... Je... Facebook, je sais plus, parce que moi, j'ai pas une très bonne mémoire des dates, mais je sais qu'Instagram, il y avait pas. Ouais, c'est 2011, Insta, donc... Ouais, YouTube, il y avait déjà, parce que je crois que c'était quoi ? C'était genre 2006, peut-être, YouTube, un truc comme ça ? Mais alors, qui avait quand même créateur en 2007, à mon avis ? Sur YouTube, en France ? Franchement, je pense... Personne, quasiment. Je pense que c'était vraiment les balbutiements de YouTube, où t'avais que des vidéos de... Des vidéos de chats ? Voilà, des vidéos de chats, typiquement. Donc, ouais, non, il n'y avait pas de réseaux sociaux. À l'époque, je faisais... C'était que le blog, en fait. Et après, c'est cette communauté-là qui est venue sur... Bah après, ouais, ça a suivi. Alors, moi, je suis... En fait, j'ai commencé à faire de la vidéo assez tôt. Je pense au bout de... Peut-être un... Deux ans maxi, parce que j'ai commencé, en fait, à parler de beauté, et c'était beaucoup plus... Parlant. Ouais, voilà. C'est... Si tu veux faire des articles beauté, enfin, parler de trucs de maquillage quand tu fais des photos, c'est pas génial. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, fais des vidéos. Sauf que moi, au départ, je postais mes vidéos sur Vimeo. Oui. Et ma chaîne YouTube, je crois que je l'ai ouverte en 2011, ou un truc comme ça. Bon, ça fait quand même déjà... Dix ans, quoi, tu vois, mais... Mais alors, tu fais quoi, à ce moment-là, quand t'es enceinte ? Est-ce que tu travaillais avant de tomber enceinte ? Non, moi, j'ai arrêté de travailler quand je suis tombée enceinte. Et ensuite, quand ma fille est née, je suis restée huit mois avec elle. Ouais. Tout en faisant mon blog à côté, mes petits trucs. C'était pas ultra chronophage à l'époque, parce qu'il y avait pas... Il y avait pas tout le travail, si tu veux, qu'il y a aujourd'hui, potentiellement, tu vois, derrière de la création de contenu. Donc, c'était vraiment... Elle faisait la sieste, je faisais clic-clac, trois photos. Ouais, c'était rapide, enfin, plus rapide. Ouais, 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 c'était pas... C'est pas quelque chose que, par exemple, j'ai pu faire avec mon fils, tu vois, qui est né il y a trois ans. Et donc, je reste huit mois à m'occuper de ma fille. Au bout de huit mois, j'en peux plus. Voilà, j'ai envie de sortir du chinois. De voir des gens. Voilà, de voir des gens qui ont plus de huit mois, du coup. Et je prends un petit... Je trouve un petit boulot chez McDo et je reste neuf mois là-bas. Et en fait, au bout de neuf mois, je me rends compte que c'est vraiment le début de... Alors, c'est pas le marketing d'influence, parce qu'encore une fois, on est en, genre, 2008. Non, même pas. On est en 2008. Donc, ça n'existe pas, techniquement, le marketing d'influence. Mais il commence à y avoir... Si tu veux, les marques commencent à se dire, ah tiens, OK. Il y a quand même des gens qui se suivent un peu. Il se passe un truc, là. Tiens, vas-y, je te donne un bon d'achat. Tu peux prendre des trucs sur mon site. Je commence à avoir mes premiers contrats, entre guillemets, mes premières... Mes premières sponso. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que ce que je gagne chez McDo... Alors, c'est très sympa, mais c'était pas non plus ma vocation. Moi, j'ai vraiment pris le premier truc qu'on... C'était quoi ? C'était équipière chez McDo ? Ouais, 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 c'était vraiment le truc de base. Moi, voilà, j'ai vraiment... J'ai cherché... Enfin, il fallait que je fasse quelque chose, tu vois, d'autre que m'occuper de ma fille. Donc, je suis allée chez McDo. Ils m'ont dit, ouais, on te prend. J'ai dit, OK, super. Alors, c'était très sympa. Mais c'était pas non plus... C'était pas ma vocation dans la vie. Et en fait, au bout d'à peu près neuf mois, je me rends compte qu'au niveau des revenus, c'est un peu kiff-kiff entre ce que génère mon blog et ce que je gagne là-bas. Donc, en fait, j'arrête de bosser chez McDo. Et... Ça a quand même été assez vite pour toi, pour le coup, de générer un smic, en fait, quasiment. Bah, écoute, ouais... Je pense qu'à l'époque, moi, j'étais pas... J'étais pas à plein temps chez McDo. Je devais gagner peut-être 700 euros par mois, un truc comme ça. Et ouais, en soi, c'est allé... C'est allé quand même assez vite, quoi. J'avais mon... J'avais mon blog depuis peut-être deux ans, un truc comme ça, tu vois. Deux, trois ans, je sais plus. Bah, non. Bah, si, ouais, deux ans. Voilà, ouais. Et avant de bosser chez McDo, t'as fait des études ou pas ? Ou t'as directement bossé ? Non, bah non. Moi, j'étais enceinte à 20 ans, tu vois. Donc, moi, j'ai eu mon bac, en fait. Et très rapidement, j'ai rencontré mon chéri et on a eu un enfant. Et, en fait, voilà. Moi, à la base, je suis de Nancy. Et j'ai déménagé. Je suis allée vivre dans la ville de mon chéri. On s'est installés ensemble, etc. Donc, non, non, moi, j'ai pas du tout... J'ai aucun... J'ai mon bac, quoi, en fait. Voilà. Et mon brevet des collèges. Mais bravo, madame ! Et est-ce qu'aujourd'hui, ça te manque un peu l'interaction qu'on peut avoir dans un métier classique où, finalement, comme t'as pas tellement eu d'expérience professionnelle, t'as eu autre chose que McDo ou ça a été McDo ? Ouais, non. J'ai fait des petits boulots avant ça, tu vois, quand j'étais entre le lycée et la naissance de ma fille, tu vois. Mais non, en fait, si tu veux, ça peut pas vraiment me manquer parce que... Enfin, ça fait 15 ans que je fais ça. Et c'est ce que j'ai toujours... J'ai connu que ça, quasiment, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment... Enfin, je veux aller... Pour parler du genre du confinement qu'il y a eu en 2020, ça a été un gros choc pour pas mal de personnes de se retrouver en télétravail. Moi, c'est vraiment pas le truc qui m'a perturbée, tu vois. Genre de bosser chez moi toute seule. Oui, c'est un peu notre condition. Ouais, non, mais voilà. Tu vois, moi, je veux dire, pour moi, c'était pas du tout... Il y avait aucun souci. Il y a rien qui a changé, en fait. Et après, voilà, moi, j'ai des amis qui font le même métier que moi. Donc, on échange. C'est un peu elle, finalement. Tu vois, mes collègues, on se parle beaucoup toute la journée, tu vois, WhatsApp, machin, tout ça. Mais non, moi, je suis bien comme ça. Je pense que je suis vraiment faite, en fait, pour... Pour être toute seule, quoi, tu vois. Et quel avenir tu portes sur... Parce qu'on entend beaucoup parler de ça, de... Oui, les influenceurs, dans dix ans, il n'y aura plus personne. Quel avenir tu portes sur la création de contenu ? Ou, en tout cas, toi, ta création de contenu. Parce que, tu vois, entre ce que toi, tu fais et ce que peuvent faire d'autres personnes, ou ça peut être juste du placement... Oui, c'est tout et n'importe quoi. Voilà, il y a... C'est hyper large comme définition, tu vois. Donc, toi, quel regard tu portes sur ton métier et ton avenir, dans ta façon de concevoir ce que tu fais ? Bah, écoute... Je sais pas. C'est un peu... C'est un peu... Pas double tranchant, mais j'ai un peu deux moods, tu vois. C'est... D'un côté, je me dis, ben, en fait, ça reste quand même un métier comme un autre, où si tu t'investis, si tu bosses, si tu restes à l'écoute aussi... C'est un métier qui est très particulier, tu vois. Évidemment, il faut toujours... C'est sûr que si j'étais restée coincée, genre, à l'époque du blog, et que j'avais pas évolué, tu vois, que je pense que j'avais pas commencé à faire de la vidéo, que je m'étais pas intéressée à Instagram, et que, tu vois, j'avais pas aussi apprivoisé toutes les... Parce que, moi, encore une fois, j'ai connu Instagram, quand je suis arrivée sur la plateforme, il y avait que des photos, quoi. Voilà. Après, il y a eu les stories, il y a eu les IGTV. Ouais, il y avait même pas les stories. Ouais, non, mais voilà, c'était que des posts Instagram, quoi. Donc, à l'époque, t'en faisais 3-4 par jour, truc qui est improbable, maintenant, tu vois, plus personne ne fait ça, tu vois. Enfin, il y en a peut-être ci, mais voilà. Et... Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Et bien, sur l'avenir de ton métier. Ouais. Et donc, moi, je me dis, il y a un côté, en fait, où si t'arrives à rester plus ou moins dans le train, et que tu t'adaptes, et que tu restes pas québlo, tu vois, sur des vieux modèles... Parfois, je me dis, en fait, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et parfois, je me dis, putain, si ça se trouve, genre, demain, fini, quoi. Ouais. Alors, pas de façon aussi radicale, mais, ouais, je me dis, ça peut aussi potentiellement... Enfin, c'est quelque chose que je garde à l'esprit, tu vois. Je me dis, ça peut potentiellement, un jour... Je sais pas, les gens peuvent se désintéresser de moi, parce que c'est quand même aussi la base du truc, quand tu fais de l'influence et de la création de contenu, c'est que ça repose vachement sur ton audience. Donc, si demain, voilà, tu vois, je perds mon engagement, bah, c'est pas ouf, tu vois. Donc, potentiellement, ça s'arrête, mais après, j'essaie de pas trop... Ouais, parce qu'après, quand tu commences à trop penser à ça, ça fait peur. Parce que c'est pas... Tu sais, on n'a pas de prise, en fait, là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est un truc sur lequel tu peux pas du tout maîtriser, quoi. Ça t'est déjà rêvé d'avoir des périodes où t'as senti une lassitude de l'audience, ou pas ? Non. Non, franchement, non. Après... J'essaie... C'est vraiment un truc sur lequel j'essaie de travailler depuis toutes ces années, c'est de pas être trop attachée aux chiffres, tu vois. Typiquement, le nombre d'abonnés, des trucs comme ça, parce que je sais que, surtout maintenant, sur Instagram, c'est quand même particulier. Je sais que j'ai beaucoup de copines et de collègues créatrices de contenu qui sont vraiment... Je parle purement au niveau du nombre d'abonnés, qui sont dans une stagnation, voire une perte d'abonnés qui est un peu flippante, comme ça, de prime abord, mais j'ai l'impression que c'est un peu le système, maintenant, et que ça devient difficile, vraiment, d'être dans une courbe comme ça, enfin, un truc vraiment qui grimpe et qui soit un peu stable, quoi. Mais non, moi, j'ai toujours eu l'impression que... Enfin, j'ai quand même... Je trouve une... Par rapport à mon nombre d'abonnés, par rapport au temps depuis lequel je fais ça, je trouve que j'ai quand même un engagement qui est... Je ne vais pas dire excellent, mais qui est vraiment très bon, quoi. Parce que je vois parfois des... Je ne sais pas, moi, des personnes qui vont avoir un million, deux millions, trois millions d'abonnés et qui ont, tu vois, à peine plus... Voilà, on parle vraiment de chiffres, après, ça ne veut tout et rien dire, mais qui vont avoir à peine plus de... Genre de likes sur leurs photos Instagram que moi. Je me dis, ah, putain, là, c'est chaud. Je pense que tu ne le vis pas très bien, quoi. Ou même des youtubeuses. J'ai surtout noté ça sur YouTube, quoi. des youtubeuses, notamment pas mal du côté... Du côté des États-Unis qui ont énormément d'abonnés et qui ont un nombre de vues, mais... Ce n'est pas catastrophique, mais si tu fais la ratio par rapport au nombre d'abonnés, tu es là, OK, elle a trois millions d'abonnés, mais elle fait 110 000 vues sur ses vidéos ou 150, genre 200 quand ça va bien, tu vois. Tu te dis... Et tu arrives à avoir le recul de te dire que si ça fait moins de likes, ça fait moins de vues, c'est pas forcément... Tu sais que toi, il faut se remettre en question. Parfois, on fait moins de likes, moins de vues, parce que le contenu n'est pas ouf, tu vois, il faut être honnête, mais que c'est pas non plus que toi, t'es une merde, tu vois. Non, mais parce que... Est-ce que t'as déjà eu ce truc-là ? Non. Non ? Non, non. Parce qu'il y en a qui l'ont, ce truc-là, et tu vois, qui le disent, et c'est... Enfin, je dis non, non, c'est pas exact. Ça peut m'arriver parfois, et notamment, moi, l'année 2020, elle a été un peu... Enfin, 2020, 2021, ça n'a pas été... Je n'ai pas passé une année ouf, tu vois. Et je sais qu'il y a eu une période où, vraiment, ça a été compliqué pour moi, et où j'étais très affectée par tout ça, par toutes ces histoires de chiffres, en fait, tu vois, de likes, d'abonnés, de trucs, à me dire, oh là là, mes abonnés, ça ne monte pas assez, ça n'a pas duré très longtemps. Mais je pense qu'en fait, c'est un taf, alors peut-être pas à plein temps, mais je pense qu'il faut vraiment travailler sur soi pour réussir à se détacher de ça, à se détacher de... Voilà, d'une photo ou d'un truc qui va moins bien fonctionner que le reste. Et je trouve que c'est super difficile, parce que moi, je sais que quand je fais quelque chose, ben voilà, quand je poste quelque chose, je poste jamais un truc en me disant c'est de la grosse chiasse, quoi, tu vois. Donc je suis toujours plus ou moins satisfaite. Après, moi, j'ai aussi... Je ne fais pas des trucs, enfin, ça dépend, mais moi, je suis beaucoup dans quelque chose d'assez spontané. Je ne suis pas pour le contenu hyper carré, hyper lisse, parce que ce n'est pas tellement ce que je suis, tu vois. Mais non, ça a pu arriver, en fait, que ce que ça m'affecte... Parce que c'est compliqué, en fait, à gérer, tu vois. Parce que c'est ton image, ton métier, c'est toi. Tu vois, donc quand tu attaques, c'est... C'est toi qui prends... C'est hyper dur de prendre de la distance par rapport à ça, enfin, de garder la distance nécessaire, c'est... Ça demande un peu de taf, quoi. Et ton entourage, quand tu as annoncé que tu quittais McDo pour te consacrer à plein temps à ton blog, comment ils l'ont pris ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus accepté. Il y a même des académies de youtubeurs, ce genre de trucs. Ah oui, madame. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens qui vivent de leurs réseaux sociaux. Mais en 2008-2009, quand toi, ça t'arrive, est-ce que c'est bien pris de la part de tes proches ou est-ce qu'il y a eu un petit truc de défiance, un petit truc de... Est-ce que t'es sûre, Colline ? Non, alors, c'est assez bien pris parce qu'il faut savoir que moi, à l'époque, mon chéri, en fait, a une situation professionnelle et financière qui est très stable. Donc, si tu veux, mon entourage, ils savent très bien que si je me lance là-dedans et que ça fait un gros bide, je ne vais pas me retrouver à la rue avec deux balles en poche. Donc, non, il n'y a pas tellement... Je n'ai vraiment pas le souvenir, en fait, qu'il y ait eu des inquiétudes, tu vois. Même dans ta famille ? Non. Tu as des frères et sœurs ou pas ? Ouais. Ouais, ouais. Alors moi, c'est un peu... Enfin, ce n'est pas compliqué, ma famille, mais c'est... En fait, du côté de ma mère, j'ai un grand frère qui a eu 40 ans. Et du côté de mon père, j'ai quatre frères et sœurs qui ont entre... Alors, j'ai toujours du mal, qui ont entre 15 et 22 ans. Voilà. Ah oui, donc il y a un gros gap d'âge. Ouais. Et quand tu étais petite, ça te plaisait d'être dans une famille comme ça ? Enfin, dans une famille... Alors moi, en fait, j'ai grandi avec ma mère. Ouais. Mes parents se sont séparés. J'étais vraiment... Voilà, j'étais toute petite. Et mon père a donc refait sa vie avec sa femme. Enfin, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont ensemble, quoi, tu vois. Donc moi, j'ai grandi avec ma mère et mon frère. Et en fait, moi, quand mes petits frères et sœurs sont arrivés, j'avais déjà 13 ans, en fait, quand la plus grande de mes petites sœurs est arrivée. Donc, je n'ai pas grandi avec eux, quoi. Enfin, j'étais déjà... Et c'était quel genre d'éducation ? Tu avais une éducation plutôt stricte, plutôt souple. Tu gardes quoi comme souvenir de ça ? Plutôt cool, en fait. Plutôt... Plutôt libre. Enfin, sans... Avec, voilà, quand même un cadre, tu vois, mais pas quelque chose de hyper... De toute façon, je pense que ça se voit. Quand on me connaît un petit peu, je ne suis pas quelqu'un de super carré, tu vois, de super... Oui, mais tu vois, ça pourrait être peut-être une réaction à une éducation hyper stricte. Non, pas du tout. Et genre, quand toi, tu es adulte, tu te dis... Allez, vas-y. Ouais, y'a YOLO. Non, non, pas du tout. Non, j'ai eu vraiment... Voilà, je vais te souvenir d'une enfance, d'une éducation où c'était pas... Voilà, c'était pas la porte ouverte à toutes les fenêtres, mais ma mère était cool. J'avais le droit, voilà, je sais pas, j'avais le droit de m'habiller comme je voulais. De sortir un peu. Ouais, de sortir. Voilà, quand j'ai eu... Quand j'étais au lycée et que j'ai commencé à sortir en boîte avec mes copines, y'avait pas de... Bon, c'était une époque différente aussi, quand même. Faut remettre les choses dans leur contexte. Mais non, vraiment cool. Et puis un truc, tu vois, une relation de confiance. Et vraiment, moi, j'en garde une espèce de sentiment de liberté, tu vois. Mais encore une fois, pas la liberté où vraiment, genre limite, je suis... Comment on dit ? Je suis livrée à moi-même, tu vois, et personne s'occupe de moi. Plus liberté d'être qui t'a envie d'être, de parler de tout. Ouais, ouais. Et c'est l'éducation. Est-ce que t'essayes aussi de prendre un peu d'éducation de ta maman pour tes enfants ? Qu'est-ce que tu prends de l'éducation que t'as donnée ta mère pour, toi, élever tes enfants ? Alors ça, je t'avoue, je me suis jamais posé la question. Je suis pas certaine... Enfin, si, je pense que forcément, tu vois, il y a des trucs qui... Du mimétisme, peut-être ? Ouais, ouais, qui se transmettent, en fait, même sans que tu sois capable vraiment de le réaliser. Mais voilà, moi, je sais que mes enfants, j'essaie vraiment de... de les éduquer. Voilà, des valeurs qui sont très importantes pour moi, ça va être qu'ils soient qui ils ont envie d'être. Ma fille a quand même 14 ans, là, bientôt. Donc, c'est un sujet... 14 ans ? J'ai l'impression d'être ultra vieille. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est que depuis le temps que je te regarde, j'ai l'impression que je vois encore des vidéos de toi où t'avais un foulard dans les cheveux. Bah oui, mais le temps passe ! Écoute, les enfants grandissent... Limite, elle parlait pas à ce moment-là ! Mais oui ! Elle a 14 ans, là, bientôt. Oui, donc forcément, tout ce qui est ouverture d'esprit, tolérance, c'est des problématiques, là, qui sont vraiment au cœur de... C'est ça, ouais. Parce que là, elle est en quel cas ? C'est en troisième, non ? Quatrième. Ah, quatrième. Elle est de début d'année, donc... Ouais, donc voilà. Donc, moi, c'est vraiment... Après, mon fils, là, il va avoir trois ans dans quelques semaines. Il est tout petit, donc... Mais, quand même, tu vois, c'est... Voilà, pour moi, c'est très important qu'ils se sentent ultra libres de pouvoir être absolument qui ils veulent. Et ça passe... Voilà, ça peut passer par... Je sais que ma fille, elle a eu des périodes, tu vois, vestimentaires, des trucs où on était un peu là, en mode... Oh là là, ma pauvre, tu vas tellement le regretter en dix ans, quand tu verras les photos... Les photos à ton mariage, ma grande ! Ah ouais, tu vas pleurer des larmes de sang, laisse tomber. Ouais, très important que vraiment, je pense que c'est très important pour moi, cette idée de liberté. Voilà, la liberté de faire ce que tu veux, de t'habiller comme tu veux, d'être, en fait, qui tu veux, tout en restant aussi, évidemment, dans une idée de grand respect, de tolérance de l'autre. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi et que j'essaie d'inculquer à mes enfants parce que je trouve que c'est des valeurs qui manquent parfois cruellement dans le monde actuel. Et voilà. Est-ce que pour toi, être maman, ça a toujours été une évidence ? Parce que tu vois, j'ai l'impression, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'injonction à ton bébé sort, ça y est, t'es maman et ça vient comme ça. Est-ce que t'as eu ça ou est-ce que t'as eu une sorte de temps d'adaptation entre Colline, jeune femme, parce que t'étais quand même assez jeune, et Colline, maman ? Bah, alors, si tu veux, le truc, quand même, quand t'as un... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, quand ma fille est née, tu vois, j'ai pas vraiment eu le temps de faire le truc de l'adaptation parce qu'en fait, elle était là, quoi, tu vois. Donc, voilà. Donc, nous, c'était un bébé qui était désiré, mais il n'empêche que devenir mère, tu te rends pas compte, en fait. Quand t'as jamais eu d'enfant, tu sais pas vraiment ce que c'est. Donc, tu te dis, super, on s'aime, c'est formidable, faisons un enfant, c'est génial. Et puis, quand l'enfant arrive, tu es là, ah, bah, dis donc, c'est... Ça pleure, dis donc, c'est petite chose. Pop, pop, pop ! Ah, donc, mais après, ouais, en fait, t'as pas vraiment le choix, quoi. Tu vois, de... L'enfant est là, donc il faut s'en occuper. T'es obligée de... Enfin, t'es obligée, non, il y en a qui ne le font pas, mais moi, en tout cas, je sais que je l'ai vécu comme ça et mon chéri aussi. T'es obligée de prendre ton rôle de parent pas à cœur, en main, enfin, je sais pas comment dire, quoi, tu vois. Ça t'a fait beaucoup grandir ou pas ? Ah oui, énormément, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu dirais ? Moi, je me pose toujours cette question. Un truc que tu n'imaginais même pas avant de devenir parent, et le jour où t'es devenue parent, tu t'es dit, mais pourquoi on me l'a pas dit, ça ? À quel point c'est difficile, en fait, d'être parent ? Qu'est-ce qui est difficile ? Tout. L'éducation ? Tout. Le quotidien ? Alors après, ça... J'aime pas trop faire de généralité, ça dépend toujours des enfants, les choses comme ça, de plein de paramètres, mais être parent, moi, je trouve ça hardcore, en fait, et je m'en suis d'autant plus rendue compte avec la naissance de mon fils, parce que, voilà, moi, quand ma fille est née, vraiment, j'ai un souvenir, tu vois, de ne pas m'être posé de questions, d'avoir vraiment, de m'être laissée portée par le courant. En plus, ça a été un bébé quand même assez facile dans la globalité. Notre fils, si tu veux, ça a été une autre paire de manches, on a vraiment galéré, tu vois. Ça a été très, très compliqué, et je trouve que dans la globalité, c'est... Tiens, c'est chaud, quoi. T'as la responsabilité de, maintenant, deux personnes en plus de toi, quoi. Mais ouais, c'est ça. Et je veux dire, en plus, c'est tellement de... Même en tant qu'individu, avoir un enfant, ou même en avoir deux, tu vois, je veux dire, à chaque fois, j'en ai que deux, mais je sais que ça redistribue les cartes, tu vois. Quand nous, on a eu notre fils qui est né, du coup, quasiment 11 ans après notre fille, ben, tu vois, c'est que tu prends le tout, tu fais tac, 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 et puis tu obtiens un truc, c'était pas pareil qu'avant, quoi. Tu vois, donc il faut vraiment s'adapter. Et donc, même en tant qu'individu, ça te... Enfin, moi, je sais que la naissance de mon fils, ça m'a énormément chamboulée, ça m'a énormément apportée aussi. Vraiment, je parle d'un point de vue très positif. Moi, ça m'a changée, en fait, la naissance de mon fils. Qu'est-ce qui a changé ? Je pense mon rapport à la vie. Vraiment, dans la globalité, ma façon d'appréhender la vie, d'appréhender vraiment tout et n'importe quoi. de... J'ai appris à être beaucoup plus... Beaucoup plus patiente. Oh là ! J'ai appris... Oh là là, je suis devenue mais la reine de la patience. Sainte patience coline ! Ah non, mais alors, vraiment, vraiment. Bon, par contre, quand je perds la patience, là, tu cours, tu te caches sous une table. Mais... Ah ouais, non, vraiment, moi, mon fils, la naissance de mon fils, ça m'a énormément appris, quoi. Je pense que je suis plus la même personne qu'il y a trois ans. Mais vraiment, ça a changé... Ça a changé ma vision de la vie, ma façon d'être, ma façon de vivre, tout, quoi. Ça a été vraiment la révolution, quoi. Mais en positif. En positif, ouais, absolument. Après, ça a été très... Voilà, ça a été très difficile pendant deux ans avec notre fils. Mais ça a quand même été une révolution très, très positive. J'ai appris énormément, en fait, sur moi et sur la vie, quoi, tu vois, en fait, dans la globalité, quoi. Et c'est un truc que j'avais quand même pas tellement vécu avec ma fille. Mais je pense aussi parce que j'étais plus jeune et que j'étais beaucoup plus dans un truc d'instantanéité, tu vois. Ouais, puis un peu dans le rouleau compresseur du truc, quoi. Enfin, il faut faire, on verra plus tard, quoi. Oui, voilà. Et puis pas forcément à... Ouais, à juste suivre, tu vois, le truc, en fait. À suivre un peu le courant sans trop me poser de questions, quoi. Et il y a une vraie question aujourd'hui qui se pose, je trouve, avec notre métier et la maternité. C'est l'exposition des enfants, l'exposition de son couple. Toi, c'est quelque chose... Tu les exposes pas, tes enfants. Non. T'as quel regard là-dessus sur l'exposition des enfants ? Pourquoi tu fais ce choix-là ? Alors moi, on voit parfois un petit peu mon fils, tu vois, on va le voir de dos, on va voir ses mains ou des trucs comme ça. Ma fille, je l'expose... Alors, je l'ai exposé un tout petit peu au tout début de mon blog, vraiment. Il y a eu, genre, cinq photos où elle était toute bébé. Mais sinon, voilà. Moi, ma fille, j'en parle assez peu dans la globalité. Et je la montre jamais, mais comme tous les membres de ma famille. Parce qu'en fait, elle a 14 ans et que c'est un âge quand même qui est particulier, quoi. Oui. Et moi, dans la globalité, je suis pour que chacun fasse ce qu'il veut. Tu vois, les gens... Moi, je suis plein de contes de personnes qui exposent leurs enfants. et j'adore ça. Et je trouve qu'il y a des contes vraiment géniaux qui, moi, m'inspirent beaucoup et m'apportent énormément de joie, tu vois. Mais moi, par contre, moi, je refuse. Mais c'est-à-dire que même, genre, sur nos Facebook personnels, il n'y a pas de photos où on voit le visage de nos enfants, en fait. Voilà. Moi, je suis très... Je ne veux pas, en fait, qu'il y ait des photos de nos enfants sur Internet. parce que, pour moi, c'est une... Je ne sais pas, parce que je pense que ça fait 15 ans, tu vois, que je suis sur les réseaux sociaux et que je sais qu'il y a des gens qui sont complètement niqués, si tu me passes l'expression, tu vois. Et voilà, tu vois. Alors après, ma fille, elle va avoir 14 ans, donc forcément, elle commence à aller un peu sur les réseaux sociaux, etc. Après, c'est, voilà, compte privé. On a fait tout le briefing. La double sécurité. Ouais, non, mais voilà. Et puis tout le briefing aussi sur l'image, en fait, tu vois, sur ce que tu partages de toi sur les réseaux sociaux, même si c'est sur un compte privé et que c'est que tes potes, des connaissances, des trucs comme ça. Voilà, moi, je pense que... Elle ne se rend peut-être pas compte, encore, mais je pense que ma fille, elle a la chance que moi, je connaisse ce milieu. Parce que je pense qu'il y a énormément de parents qui, en fait, ne comprennent rien aux réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas dedans. Oui, qui ne comprennent pas les photos, qui peuvent se retrouver sur des sites chelous. C'est ça. Et en fait, tu ne peux pas en vouloir aux parents qui n'ont pas Instagram. TikTok, quoi. S'il te plaît. Déjà, moi, TikTok. Des fois, je galère un peu. Donc, t'imagines, je ne sais pas, moi, des parents qui ont 45, 50 ans et qui n'ont pas conscience, en fait, de tout ce que ça implique de s'exposer sur les réseaux sociaux, quoi. Et je trouve que ça, c'est un vrai problème. Je pense qu'il faudrait vraiment que je ne sais pas ce qu'il y aurait comme solution, mais il faut faire gaffe, parce que ça peut être hyper dangereux. Et au niveau de la compatibilité entre ton travail et ta vie de famille, parce que toi, tu fais partie des rares créatrices de contenu, c'est un truc que j'ai toujours admiré chez toi, qu'il était, tu dis, genre, le 29 juillet, ciao, les gars, on se retrouve en septembre. Ça fait que deux ans que je fais ça, en fait. Avant, je continuais à bosser l'été. Et en fait, ça fait deux ans que, alors la première année, ça a été vraiment parce que j'étais au bout, j'étais au bout de ma vie, les gens m'ont saoulé, enfin, les gens, il y a des gens qui m'ont saoulé à mort et vraiment, j'ai dit, non, mais les gars, en fait, allez, ciao, c'était début juillet, je suis revenue début septembre, tu vois, j'ai coupé pendant deux mois. C'était génial et c'était tellement bien que du coup, maintenant, j'ai décidé de faire ça tous les étés. Et c'était quoi la question ? Mais non, c'était juste par rapport à ça parce qu'il y a une sorte de mythe sur les réseaux sociaux qui dit que moins tu postes, moins tu es mis en avant par la plateforme et justement, je voulais ton retour par rapport à ça. Est-ce que tu remarques depuis que tu fais ça que quand tu reviens, tu te fais striker par Insta ? Non. Oui. Non, ni Insta, ni YouTube. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est lié au fait que je dis aux gens, écoutez, je reviens début septembre, amusez-vous bien, gros bisous, tout ça. Et que du coup, quand je reviens en septembre, les gens sont contents. Je ne sais pas, mais en fait, je ne vois pas de différence. Mais je crois que c'est Marion Caméléon qui en parlait justement dans l'interview que tu as fait avec elle. qu'elle n'osait pas justement trop couper parce qu'elle avait peur de quand elle revienne que son travail ne soit plus mis en avant. Oui, mais c'est clair parce que le problème, c'est que ça ne dépend pas que de toi. Les algorithmes et compagnie, ça devient quand même un petit peu compliqué. Mais moi, je ne sais pas si c'est de la chance ou si en fait, au final, je ne sais pas, mais c'est quand même terrible en fait de te dire putain, attends, je ne peux pas, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas prendre genre une semaine off. Sinon, enfin moi, en fait, je refuse de vivre comme ça. Moi, j'ai besoin, mais même le week-end, en fait, le week-end, tu ne me vois pas sur les réseaux sociaux. Juste le dimanche soir, je fais mon petit post. Oui, tu arrives à avoir un rythme de lundi-vendredi pour avoir même une vie sociale pour toi. Oui, c'est ça. Et puis vraiment, pour couper, c'est un truc que je ne faisais pas du tout avant, ça, j'ai commencé à le faire, je pense, soit quand j'étais enceinte, soit la naissance de mon fils, parce qu'en fait, j'ai senti que j'en avais besoin et parce que j'avais envie d'avoir du temps, juste avec ma famille et sans, tu vois, sans penser au boulot, sans penser aux réseaux sociaux et à me dire putain, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que... Enfin, je n'ai pas envie, en fait, moi, j'ai envie vraiment, j'ai besoin, tu vois, de déconnecter et qu'il y ait vraiment une séparation entre les réseaux sociaux et ma vie perso, parce que sinon, moi, ça ne me convient pas, tu vois, sinon. Et du coup, est-ce qu'il y a un peu de réseaux sociaux qui est venu dans ta vie perso ? Est-ce que finalement, ton cercle proche, ce n'est pas tellement des gens qui sont dans l'influence, c'est plus des gens en dehors de ça ? Non, alors mon cercle proche, on n'est pas du tout sur des gens qui sont dans l'influence. Après, j'ai des amis, j'ai des amis très chers que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux et voilà. Vraiment, c'est de la véritable amitié, tu vois, ce n'est pas un truc, on est collègues, on est copines. Mais après, je n'ai pas tellement de... Je m'entends... Moi, dans la globalité, je m'entends bien avec tout le monde. Oui, tu as des copines, on va dire, dans le cas. Mais je m'entends à peu près avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'au niveau des amitiés ou des gens que je vois régulièrement, en plus, moi, je ne vais pas... Là, c'est de dernières années, il n'y en a pas eu tellement. Mais moi, en plus, je ne vais pas tellement aux événements, aux trucs, aux soirées, je ne sais pas quoi. Moi, je ne fais pas ça. Donc, je n'ai pas tellement l'occasion de rencontrer énormément de personnes dans le milieu. Mais voilà. Et en termes de vrais amis que tu as rencontrés sur les réseaux, qui tu peux citer ? Eh bien, il y a mon amie Marie chez Coeur Maker. Abonnez-vous, lâchez des pouces. Et Sonia, c'est l'air aussi dont je parle beaucoup, enfin, dont je parle très souvent dans mes vidéos, qui sont vraiment, en fait, des nanas où on a commencé à se suivre mutuellement sur les réseaux sociaux et on a commencé, tu vois, tu réagis à une story, à deux stories, tu commences un peu pia-pia-pia, tu vois, et puis en fait, au final... Et ça termine en week-end chez toi. Non, mais c'est ça, voilà. Non, puis en fait, au final, c'est des personnes avec qui je parle tous les jours de ma vie, quoi. Je t'avoue que ça m'arrange que tu m'aies dit Marie puisqu'elle a fait une petite vidéo pour toi, elle savait que tu venais, du coup, elle m'a fait une petite vidéo, elle m'a dit, tu la montrerais. Alors, je sors de mon SPM, donc je suis un peu émotive. Oh, ben non, il ne faut pas. Potentiellement, je vais chialer. Oh non, je l'ai vu juste avant, en plus, c'est ridicule. Elle m'a dit, elle m'a dit, je vois Colline. Hello, ma coco. Ouais, c'est encore moi, on vient de se quitter, je pense. Je remercie Alix qui me laisse la parole pour cette interview de Jacques Martin. Tu le sais, je me suis lancée sur les réseaux sociaux parce que j'étais fan de toi. Mais vraiment, j'aimais ta liberté de ton. On sentait que tu n'étais pas une meuf prise de tête. J'aimais une bonne partie de tes goûts. Pas tous, des fois, tes goûts sont un petit peu doux. Maintenant, ça fait plus de deux ans qu'on se voit très régulièrement que je vis à moitié chez toi et je voulais encore une fois te remercier pour la personne que tu es, la personne avec qui il n'y a pas de jugement. On peut parler de tout. Tu sais à quoi je pense. Il y a ta merveilleuse amie qui donne d'excellents conseils et qui est toujours là pour te rebooster et te donner la dose de rage que parfois je n'ai pas. On t'entend souvent parler de concurrence ou de mauvaise relation entre les influenceurs, de trahison, de machin. Et les choses sont tellement simples avec toi. Il n'y a tellement pas de prise de tête. Tu es vraiment la même personne que celle qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et même encore mieux dans la vraie vie. Donc évidemment, maintenant qu'on se connaît, les choses ont changé et je ne suis plus en mode. Tu m'as ouvert les portes de ton intimité à chaque fois qu'on se voit. Mais à chaque fois, j'aime bien quand même toujours repenser à ça et à ce moment où je me suis dit cette meuf a l'air super cool, j'aimerais bien être pote avec elle. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ça s'est fait naturellement et je suis trop heureuse de pouvoir partager plein plein de choses avec toi et qu'on puisse se soutenir mutuellement. Je vous embrasse, Alex et toi et je vous souhaite une bonne fin d'interview. Bisous ! Oh non ! Est-ce que tu as vu à quel point elle est mignonne parce qu'elle m'avait toute un petit montage ? Je suis graphiste, je veux que les choses soient propres et tout. Je trouve hyper intéressant d'avoir son témoignage à travers cette vidéo parce qu'elle évoque un truc qui effectivement est vrai. C'est les relations entre influenceurs qui peuvent être vraies. Il n'y a pas que du fake. Il n'y a pas que du... Moi, je n'ai jamais connu des relations fake. Après, encore une fois, je n'ai pas copiné avec tout YouTube ou quoi que ce soit. Après, j'ai eu des relations qui sont parties d'Internet qui se sont arrêtées parce que ça, en fait, aussi, c'est la vie. Comme toutes les relations. Il y a plein de gens qui étaient potes. C'est tout. Parfois, tu es amie. Parfois, les chemins se séparent et ainsi va la vie. C'est tellement mignonne. Mais vous faites du contenu en comment, en plus ? Oui, en plus. Oui, mais ça y est. Nous, on est vraiment... C'est le ticket d'accord. Le postilion d'Instagram. On a créé le pack maligne pour... Non, mais oui, on fait plein de trucs ensemble. En plus, c'est hyper cool. Marie, c'est une nana incroyable. Elle est hyper... Je dis souvent, en fait, que c'est mon âme sœur de l'amitié. Qu'est-ce que vous avez comme thématique commune, comme sujet commune ou comme valeur, tu vois ? Par rapport à ce qu'on fait sur les réseaux ? Oui, par rapport à ce que vous montrez sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on a comme thématique commune ? On est quand même toutes les deux, tu vois, assez axées sur une consommation, on va dire, une façon de consommer un peu plus sympa, un peu meilleure, que ce soit d'un point de vue éthique, écologique, etc. Mais justement, sans non plus tomber dans un truc très... C'est dur, ça. Non ? Sur les réseaux. Ah, bah, les entourées. Je pense que tu sais pourquoi je fais ça. Ah ouais, t'as vu mon poste de ce matin, le maître ! Ce matin, j'ouvre un Instagram, et là, je vois, petit poste coup de gueule, je me dis, ah, ah, tiens dans mon bout ! Ah ouais, ouais, c'est chaud. C'est vrai que toi, sur tes réseaux, t'es passée par pas mal de phases aussi, où tu parlais de sujets, par exemple, je pense à la série de vidéos que t'avais fait qui était Bienvenue en Veganie, donc t'as été végane à un moment de ta vie, t'as exposé ça sur les réseaux, et forcément, le véganisme, l'éthique, la consommation responsable, tu te heurtes parfois à des comportements qui sont un peu durs de gens dans les commentaires puisque c'est très souvent tout ou rien, et c'est un peu compliqué de faire la balance. Comment tu fais quand toi, c'est une conviction profonde que tu as, et que tu te heurtes à des gens qui ne veulent pas l'entendre ou qui sont en contradiction avec ce que tu annonces ? Bah, moi, en soi, c'est un truc que les réseaux aussi m'ont appris, c'est à lâcher prise et à accepter que, en fait, tu ne peux pas convaincre tout le monde, c'est impossible, voilà. Et bien sûr, tu vois, moi, je faisais des vidéos sur le véganisme parce que ça me tenait à cœur et je faisais des trucs, enfin, tu vois, je veux dire, c'était même pas, on ne parlait même pas de ressenti ou de mon point de vue ou quoi que ce soit, c'était des faits, en fait, des trucs avérés. Il y avait quand même des gens qui arrivaient à venir essayer de te démonter le truc, à te raconter n'importe quoi, tu vois, parce que, voilà, parce que c'est Internet, enfin, c'est Internet, non, ça arrive aussi dans la vraie vie, mais parce qu'il y a des gens qui sont comme ça et surtout avec ce sujet-là qui est hyper clivant, tu vois, hyper polémique, en fait, il faut lâcher prise, voilà, encore une fois, surtout sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça, en fait, il faut accepter qu'il y ait des gens qui ne vont pas être d'accord avec toi et même s'ils sont à côté de la plaque et qu'ils n'ont rien compris ou que ce qu'ils pensent, c'est faux, tu vois, c'est fondamentalement à côté de la plaque, c'est comme ça, tu ne vas pas non plus t'évertuer à essayer de convaincre, tu vois, Jean-Michel, 66, qui vit au fin fond du Vercors et que le mec, toute sa vie, ça n'a aucun sens, quoi. Oui, oui, tu ne te bats pas, de toute façon, tu le bats dans le vide sur certains trucs. Mais ouais, c'est ça, et puis à un moment, je pense qu'il faut aussi, et moi, c'est ce que je défends beaucoup et c'est notamment ce dont je parlais dans mon post ce matin, putain, il faut aussi respecter les gens, en fait. Parce qu'attends, pour resituer ton post de ce matin, c'est parce que, c'était quoi ? Tu avais fait une vidéo ? En fait, je fais une petite vidéo maquillage, vraiment un truc hyper léger, tu vois, à l'arrache dans ma salle de bain et tout, j'ai des produits sympas, je me dis, vas-y, c'est vendredi matin, je fais une petite vidéo, c'est cool, tu vois. Sauf que, j'ai le malheur d'utiliser un fond de teint de chez L'Oréal et alors là, bon. Ah oui, parce que c'est pas cruelty free ou des trucs comme ça ? Oui, voilà, mais comme d'autres produits dans la vidéo, je ne suis même pas rémunérée par, c'est vraiment un truc que j'ai acheté, genre dans mon supermarché parce que tout le monde m'a dit qu'il était bien et en fait, à un moment, je me dis, putain, mais va chier, tu vois, ce fond de teint est génial, il n'est pas cher, les gens se peignent toujours parce que je montre des trucs, oui, c'est trop cher, personne ne peut se peigner ça, machin. Ce fond de teint coûte 12 euros, il est incroyable. Écoute, voilà, j'en parle, je mets encore un petit mot en disant, tu m'as dit, n'hésite pas à parler. Ah mais vas-y, fais-nous l'histoire. Non mais je mets encore un petit mot en disant, bon, je les adore pas, enfin, je les aime bof, je ne sais plus comment je formule ça, mais le fond de teint est juste incroyable. Et là, il y a des gens qui me tombent dessus en me disant, ah mon Dieu, L'Oréal, mais quelle déception, les gens me disent, hier, t'étais encore quelqu'un de bien, qui avait des valeurs, qui avait une éthique, et là, t'as un fond de teint L'Oréal, tu es la dernière des merdes. Et moi, vraiment, je vois ça et je suis là, enfin, monsieur, dame, écoutez, calmez-vous. Et bref, et donc, je fais un post, et même pas pour me justifier là-dessus, parce que c'est ce que j'ai dans mon post, que vous pourrez aller lire. On vous mettra dans la barre d'infos. Voilà, on vous mettra dans la barre d'infos, n'hésitez pas, c'est un peu long, prenez un café. Mais moi, je dis, en fait, moi, j'ai aucun problème avec ce que je suis en tant que personne. Je sais que je ne suis pas parfaite, je sais que j'ai des tas de contradictions, je sais qu'il y a plein de gens que ça perturbe, et surtout sur les réseaux sociaux, parce que les gens ont une espèce de besoin maladif pour beaucoup de catégoriser les personnes sur Internet, tu vois, de dire, ok, alors elle, c'est la youtubeuse beauté, ok, alors elle, c'est, voilà, elle parle que de cuisine, elle, voilà, c'est la végane, elle, c'est la minimaliste. Et les gens, en fait, je pense que c'est ce qui perturbe beaucoup de personnes chez moi, c'est que moi, je suis un peu, tu sais, all over the place, quoi, tu vois, moi, je suis vraiment, mais j'ai toujours été comme ça, en fait, tu peux pas me mettre dans une catégorie, quoi, je suis la catégorie de moi, de colline, en fait. C'est très important pour moi de, d'en parler, quoi, c'est un ou zéro, quoi, il n'y a pas, les gens n'ont pas de nuance sur les réseaux sociaux, alors que je suis persuadée que dans la vie, ils en ont. Est-ce qu'il y a certaines thématiques que tu n'oses pas partager parce que tu sais que derrière, potentiellement, ça va être compliqué ? Alors, ça dépend, ça dépend des périodes. Typiquement, l'année dernière, donc en 2020, juste avant l'été, j'ai eu deux, voilà, il y a eu deux sujets où les gens ont été un petit peu, un petit peu pénibles avec moi et ça m'a beaucoup affectée et ça, par contre, je l'ai très, très mal vécu et après, c'est vrai que j'ai senti une espèce de blocage où vraiment, j'étais là, ok, je ne sais plus quoi partager, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire, j'étais vraiment en mode, mais en fait, c'était parce que moi-même, en tant que Colline, j'étais très mal, tu vois, j'étais, voilà, j'étais au fin fond de la dépression, enfin, où j'étais en train de, tu vois, de tomber dans la dépression et je me prenais ça en plus dans la gueule et en soi, tu vois, je veux dire, quand je vais bien, c'est des trucs, je m'en fous mais quand à la base, déjà, ta vie, ce n'est pas la baffe, toi, en tant qu'être humain, tu ne te sens pas génial et que tu as en plus des gens qui viennent te faire chier parce que tu as fait une photo à Disneyland sans masque, bon, voilà, tu te dis, ah, et là, ouais, par contre, ouais, ça m'a impactée quoi et c'est pour ça, notamment, que j'ai fait pour la première fois cette pause de deux mois parce que j'étais en mode, en fait, je n'en peux plus et je n'ai pas envie de vivre, si tu veux, dans l'angoisse que de poster quelque chose et de me dire, ah, putain, les gens vont me faire chier parce que si, parce que ça, tu vois, et en fait, quand moi, je suis bien, quand je suis alignée avec moi-même, je m'en fous, le truc du fond de teint L'Oréal, j'ai posté ma vidéo mais pas une seule seconde, tu vois, je me suis dit, les gens vont me faire chier, quoi, voilà, en l'occurrence, il y a des gens qui n'étaient pas contents, ben, c'est comme ça, tu vois, bon, écoute, ça me donne de la matière, tu vois, pour aborder un sujet qui est quand même assez, je trouve, intéressant, à savoir la tolérance sur les réseaux sociaux. Parce que tu abordes quand même plein de sujets, je pense notamment, enfin, au sujet de la dépression, là, dont tu viens de parler, est-ce qu'on peut en parler ou est-ce que ça t'arrange qu'on en parle parce que je sais que ça peut être un peu un sujet compliqué. Non, non, parle-en. Tu as fait une vidéo il y a, quoi, trois mois ? Un peu plus, c'était avant l'été, c'était... Ouais, c'est ça, ouais, quasiment. Enfin, je ne sais pas exactement de quelle vidéo tu parles. Bonjour, c'est la dépression. Ah oui, oui. C'est le titre. Le titre est assez clair, finalement. Ouais, oui, ouais, c'était quoi ce printemps, je pense, printemps début d'année 2020, ouais. On t'évoque ta dépression, c'est quand même, je trouve, une mise à nu sur les réseaux parce que c'est... Enfin, là, tu es très vulnérable dans cette vidéo, clairement. Oui, oui. Même toi, tu le dis, tu le dis, il n'y a pas tellement de sens à cette vidéo. Enfin, on voit que tu parles... Est-ce que tu as hésité à la faire ou pas ? Non. Non, non, je n'ai pas hésité du tout à la faire. Après, ça a été une vidéo un peu difficile à tourner parce que vraiment, au moment où je la tourne, j'ai été au fond du saut, quoi. Mais en fait, je la tourne parce que, pour moi, c'est hyper important d'en parler. Après, je ne rentre pas du tout dans les détails. Encore une fois, je ne commence pas à raconter pourquoi je suis en dépression, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Peut-être que je dis juste... Comme pour plein de personnes, il y a eu une période dans ma vie qui a été très difficile où il se passait des trucs qui étaient très durs. Plus, je pense que, moi, j'ai dû faire en parallèle une espèce de petit burn-out parental, un mélange de plein de choses qui ont fait qu'à un moment, juste mon corps a fait... Mais en fait, j'en parle parce que c'est tellement important. c'est un sujet qui commence à être... La santé mentale dans la globalité qui commence à être un peu plus abordée sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, les réseaux sociaux, je trouve qu'on est quand même sur un truc un peu... C'est niche. C'est niche, oui, c'est très niche. Et vraiment, j'en parle parce que je me dis que ça va forcément faire du bien à certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Le fait... Je pense surtout venant de ma part, je pense que j'ai quand même l'image sur les réseaux sociaux de quelqu'un d'assez... C'est pas que c'est une image, c'est que je suis comme ça, en fait. Je suis quand même quelqu'un de très positif, optimiste, etc. Et c'était important pour moi de dire « Ok, je suis toujours en train d'essayer de voir le positif partout, je suis de très bonne humeur, je me marre, je fais des blagues tout le temps, mais en fait, je suis en dépression et en fait, ça arrive. Et c'est une maladie et c'est important d'en parler parce que cette vidéo, elle s'est retrouvée en tendance à un moment. Putain, le pire truc qui peut... Oh là ! Voilà ! En fait, comment tu sais ? Comment tu sais que ta vidéo de ton tendance et que d'un seul coup, t'as des commentaires qui n'ont aucun sens ? Voilà ! Voilà ! Ah oui, sur ce genre de vidéos... Oui, oui, j'ai eu des trucs du type... Mais d'ailleurs, j'avais fait un reel qui était très drôle, un mec, sans aucun doute, qui me laisse un commentaire en mode « Oui, la dépression, n'importe quoi, un bon coup de bite et ça repart. » Mais est-ce que ce ne serait pas la solution à tous nos problèmes ? C'est ça ! Voyons, merci beaucoup pour ce conseil de qualité. Ça valait mieux, je vais en parler à mon petit et je vais lui dire ça ! C'est ça, quoi ! Et donc, ma vidéo passe en tendance et je reçois des tas de commentaires comme ça, en mode... Mais tu sais, des trucs aussi moins graveleux que l'histoire du coup de bite, mais aussi des trucs en mode « Euh... » « Ouain, ouain, ouain... » Tu vois ? » Genre... Enfin, je ne sais pas, des trucs genre « Regardez-là ! » parce qu'il y a un amalgame entre la déprime et la dépression, certainement, tu vois ? Les gens qui pensent que juste... « Vas-y, va faire une raclette avec tes potes » et puis c'est vraiment mieux que tu te prends. Oui, c'est ça, oui. Comment est-ce que tu réagis le jour où on te pose ce diagnostic ? Ah ben moi, je suis soulagée, en fait. De dire « On a trouvé ? » Peut-être ? En fait, je le sais, déjà. Moi, je le sais. Et moi, à ce moment-là, j'ai vu pas mal de psys quand j'étais plus jeune. C'est un truc, chez moi, ça a toujours été normal d'aller voir des psys, de s'occuper de sa santé mentale, etc. Et au moment où ma dépression commence, je sais que je ne suis pas en train de... Je sais que c'est un truc qui est plus sérieux que ce que j'ai pu vivre avant et en fait, je me rends très vite compte que j'ai besoin d'antidépresseurs, en fait, que j'ai besoin d'un traitement. Et donc, au moment où, le diagnostic, entre guillemets, est posé et où on me dit « tenez, voici les antidépresseurs », moi, je suis juste soulagée, parce que je me dis « ok, maintenant, on va entamer le chemin de la guérison ». Et en plus, moi, étant très sensibilisée à la santé mentale et étant aussi très à l'écoute de moi-même, je l'ai pris très tôt, ma dépression. C'est-à-dire que très rapidement, je me suis dit « ok, là, ça part en latte. Il faut... En fait, j'ai besoin d'aide, je ne vais pas pouvoir m'en sortir toute seule ou genre avec le soutien de mon mec ou en faisant des raclettes avec mes potes ou en sortant, ça ne va pas être possible. » Et moi, c'est la chance que j'ai eue et c'est pour ça aussi que c'est un sujet que j'aborde, dont je parle un petit peu moins maintenant, mais que j'essaie de... Voilà, la question de la santé mentale, que j'essaie de laisser un petit peu en... planer dans mes contenus parce que j'échange aussi avec beaucoup d'abonnés et le fait aussi, je pense que je parle des antidépresseurs, c'est quelque chose qui crée beaucoup de réactions parce que j'ai le sentiment qu'il y a une grande défiance en France à l'égard des antidépresseurs et qui a ce côté un peu... Alors, peut-être qu'on en donne trop, trop facilement, je ne sais pas. Et en même temps, moi, je me dis, est-ce que c'est peut-être pas mieux d'en donner plutôt que de ne pas en donner ? Tu vois, quand il... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un sujet difficile, quand même, les antidépresseurs sur lesquels se positionner, ça reste de la médecine et tout. Oui, ça reste de la médecine, mais en même temps, moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'échangeais avec une abonnée qui me disait... Alors, pareil, elle avait un enfant de... Je ne sais plus, il avait deux ou trois ans, elle était au bout du rouleau, vraiment au bout de sa vie. Elle me disait, mais... Elle me disait qu'en fait, qu'elle sentait qu'elle était en train de sombrer dans la dépression, mais qu'elle avait... Je crois qu'elle me disait que sa psy voulait lui prescrire des antidépresseurs, mais qu'elle, elle avait peur. Et voilà, et moi, je lui disais, mais en fait, c'est un médicament. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont une vision, tu sais, limite, on va te mettre une camisole et on va te donner des médicaments, tu vas être couché alors qu'il y a des grammages, il y a... Mais c'est ça, en fait. Je veux dire, c'est un traitement au même titre que... Bon, le parallèle n'est pas très heureux, mais je veux dire, si tu as un cancer, en fait, tu te soignes, tu vois, ou si tu as... Je ne sais pas quelle maladie nécessite des antibiotiques, je ne veux pas dire de conneries, je ne suis pas médecin, mais je veux dire, en fait, c'est ça que je trouve fou, c'est que... Il y a toujours ce... Et c'est ce que je disais dans ma vidéo, parce que même moi, tu vois, tu te dis, tu as du mal, en fait, à intégrer le fait que la dépression, vraiment, c'est une maladie. Voilà, c'est ton corps, en fait, c'est ton corps, ton cerveau qui te lâche, c'est tes hormones qui partent en latte, c'est en gros la dépression, je suis vraiment très grossier, c'est ton hormone du bonheur qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais en fait, elle s'est barrée, quoi, tu vois, donc vraiment, bon, t'es malheureux, t'es triste, t'es au bout de ta vie et en fait, les antidépresseurs, ça sert à... Moi, ma psy, elle dit, remplir les réservoirs, tu vois. Les antidépresseurs, c'est quand même une chance incroyable qu'il existe des trucs, tu vois, qui te remettent les hormones, enfin, moi, je trouve ça fou, en fait, je trouve ça... Et comment tu l'évoques avec tes enfants ? Est-ce que tu leur en as parlé ? Est-ce que tu leur dis ? Est-ce que... Comment on évoque avec tes enfants ? Tu leur dis, maman, on fait une dépression ? Non, avec mon fils, si tu veux, c'est... Il est quand même tout petit, donc... Mais non, on n'en a pas... On n'en a pas tellement parlé. Je sais pas pourquoi, je saurais pas trop... Parce que je pense que c'est peut-être un sujet, tu vois, qui reviendra plus tard, mais moi, je pense que c'était trop à gérer aussi, pour moi, le... Tu vois, le fait d'être en dépression, enfin... Plus gérer le ressenti que t'as fait pour avoir, sur ça, l'inquiétude peut-être ? Ouais, voilà. Et quelles sont, au contraire, les choses qui te donnent un peu, tu vois, un peu de sourire, un peu des moments simples de vie, mais quand tu les vis, tu te dis, là, je suis bien. Est-ce qu'il y a des moments comme ça, tu vois, un truc tout bête, mais peut-être un dîner de famille, ou un moment où t'es profondément, toi, heureuse, sur le moment, sans que ce soit forcément un truc de fou, tu vois, mais quelque chose qui t'aide ? Quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec ma famille, en fait, je tiens énormément, en fait, à ces moments, avec ma famille, avec mes amis. Pour moi, c'est un peu ce que j'appelle les moments dans la vraie vie, tu vois, alors que, enfin, comment dire, en opposition aux réseaux sociaux, alors que sur les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout dans un truc hyper édulcoré. Oui, c'est pas fake, c'est pas... Oui, voilà, je suis quand même assez brute, assez normale, comme je suis, mais, tu vois, ça reste toujours quand même ce truc, t'es sur les réseaux sociaux, t'es face à ton audience, et je trouve que c'est hyper appréciable, vraiment, de tout couper et d'être juste, en fait, dans la vie de la vie, tu vois, ça ne veut rien dire. Alors là, tu vois, j'ai vraiment envie de terminer cette vidéo sur cette phrase, d'être dans la vie de la vie, je trouve que là, franchement, cette fin de vidéo est fantastique. Je veux qu'on termine sur être dans la vie de la vie. Mais ça n'a aucun sens. C'est pas grave. Si, si, moi ça a du sens, je trouve ça très très beau. Il y a une tradition à la fin du clic, c'est que tu mentionnes un créateur que tu aimerais bien voir à ta place, pour que je puisse faire une petite place décisive, soit quelqu'un que tu apprécies sur les réseaux que tu connais, soit quelqu'un que tu ne connais pas en vrai, mais tu aimerais bien connaître un petit peu plus sa vie, son oeuvre. Donc, c'est à toi, ma grande. À vous de jouer. Moi, j'aimerais bien voir dans le clic d'Alix Cyrus North. Ah, moi aussi. Ah, putain. Cyrus, viens. Sa voix. Tu sais que je le... Je vais dire, je le pose. Non, je ne le pose pas, mais je le mets. Je te pose là, Cyrus. Je suis là comme ça. Et il peut parler de tout et n'importe quoi, même de trucs horribles. Mais juste sa voix posée avec son micro de qualité, là. Ah, j'aimerais bien. Il a fait quelques podcasts aussi. Et je l'adore. N'hésite pas. Ah oui, oui. Je l'adore. D'ailleurs, il faudra qu'on mette ton podcast, Coco parle trop. Oui, alors, il y a deux épisodes et là, je n'ai pas vraiment le temps de m'en occuper. On le mettra quand même, il est très sympa. Voilà, n'hésitez pas. Mais bon, si Cyrus vient, par contre, il faut qu'on prenne trois jours de tournage, je pense. Ah oui. Ouais, alors, Cyrus, vraiment, c'est quelqu'un alors que je ne connais pas, que je ne connais pas, on échange un peu parfois sur Instagram. Je ne le connais pas personnellement, et je trouve que c'est un mec vraiment qui a l'air incroyable, qui a vraiment la tête hyper bien faite. Et moi, ça fait hyper longtemps que je connais sa chaîne et je regardais de temps en temps quelques-unes de ses vidéos. Et en fait, depuis quelques mois, je suis abonnée à sa chaîne, je le suis sur Instagram. Je regarde toutes ses vidéos, mais qu'importe le sujet. Et vraiment, j'adore ce que fait ce mec. Ça a l'air d'être un être humain incroyable. On veut des êtres humains incroyables par ici. Cyrus, la perche est lancée. N'hésite pas à la rattraper. Bon, écoute, merci beaucoup, Colline, d'être venue jusqu'ici. Ça m'a fait trop plaisir qu'on puisse parler comme ça pendant une heure. C'était trop cool. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était top. Et puis, tout ce dont on a parlé, les comptes Instagram, les petites vidéos, les posts coups de gueule, tout ça, c'est dans la barre d'infos. Les réseaux sociaux de Colline s'affichent juste là. Les miens, juste là. Comme d'hab, vous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous laissez un petit like, ça fait plaisir. Et puis, nous, on se retrouve très, très vite. À bientôt. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501